Bonjour, je vais vous présenter l'atelier cinéma de l'arcature. Pour réaliser un film en stop motion, il faut d'abord une idée. Elle peut venir de ta tête, tu peux la tirer d'un livre ou d'un film que tu as adoré. Ensuite, il te faudra passer au storyboard. L'écriture du storyboard, c'est comme une petite BD. Je te montre ici, qui va décrire toutes les scènes que tu réaliseras plus tard. Passons au casting. Le choix de tes personnages, articulés, c'est les meilleurs. Pour les mouvements, c'est très important. Nous allons passer à la création. Beaucoup de fabrications, les décors, les costumes, les perruques, les accessoires. Ce sont de très beaux métiers. Pour un stop motion, il te faut bien évidemment soit un smartphone, une tablette, un appareil photo, ou bien depuis un ordinateur équipé d'une webcam. Pour ce petit film, j'ai eu l'idée d'une petite fille, Marion Cotillon, qui va se promener à la campagne et qui va rencontrer un monstre, un énorme monstre. Mais elle a un super pouvoir. Lequel ? Tu vas tenir tes bras en l'air. Parce qu'après, elle sera comme ça. Voilà. Donc au début, elle est comme ça. Et je vais faire douze mouvements en tout. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ensuite, place à la post-production. Pour le montage, les voix, le bruitage, les bruitages plutôt, la musique, le générique. Et voilà, ton film est prêt à être projeté. Tu as envie de partager cette passion ? Rejoins l'équipe de l'atelier qui a lieu un mercredi par mois environ. C'est gratuit et c'est autant pour les enfants que les parents et les grands-parents aussi. Tous ceux qui ont ce petit grain de folie de créativité. Passe à la bibliothèque pour t'inscrire.